Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important. Il s'agit de faire la différence entre la notion de morcellement et de lotissement. Ces deux notions sont malheureusement aujourd'hui mal comprises par les professionnels de l'immobilier, que ce soit des juristes spécialisés ou des hommes de l'art, des experts immobiliers, topographes et autres. Et ce sera l'occasion aujourd'hui de traiter ces deux notions, de savoir distinguer le morcellement du lotissement et de voir les significations des deux notions sur la base des textes juridiques, sur la base de la jurisprudence et sur la base des retours d'expérience des praticiens. Alors, comment diviser un terrain ? Qu'est-ce que je vais vous donner un terrain ? En deux ou plusieurs lots. Je vais vous donner un exemple de la bouquette ou de la bouquette. Je vais vous donner un exemple de la bouquette ou de la bouquette. Qu'est-ce que je vais vous donner ? Qu'est-ce qu'il y a de deux opérations qui sont possibles si je veux diviser le terrain en deux ? Je peux soit procéder à un morcellement qui est encadré par l'article 58 et suivant de la loi 2590. Ou là, on dit la deuxième opération, le lotissement, qui est encadré par l'article 1 et suivant de la loi 2590. Donc la loi 2590, il y a la loi relative à l'autissement, morcellement et groupe d'habitation. Le canon est lié à la loi 2590 et à la loi 2590. Quelle est le morcellement ? Qu'est-ce que le morcellement ? Le morcellement, premièrement, il est encadré par la loi 2590. Il est encadré également par un projet de loi 4200 qui est relative à l'orientation urbaine. C'est le canon de la loi 2400 qui est lié à la loi 2590. Il a une définition de la loi 2590. Mais par contre, il définit le morcellement comme étant une division par cession sous toutes ses formes ou par tâche volontaire ayant pour objet ou pour effet la division d'une propriété foncière en plus de l'eau non destinée directement à la construction. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'il faut dire qu'il faut dire qu'il y a un morcellement qui est une division qui s'adresse par la vente ou par le partage d'une propriété ou par la loi 2590 ou plus d'une propriété à la loi 2590 ou plus d'une propriété et qu'il n'est pas destinée à la construction. Il y a la principale définition. C'est la définition. Principalement, il faut le premier aligné à l'article 58 de la loi 2590 qu'on va voir par la suite. Le projet de loi qui est un des exceptions aux autorisations de morcellement c'est-à-dire qu'il y a des opérations qui ne sont pas considérées comme étant morcellement. La première opération, c'est les opérations de partage d'immeubles objets d'une succession entre héritiers. Une opération de partage d'immeubles comme les héritiers qui sont devenus co-héritiers comme un diviseur d'un terrain l'opération de partage d'immeubles n'est pas considérée comme un morcellement. La division des immeubles appartenant en indivision à l'état avec des tiers c'est-à-dire que l'état, par exemple, domaine privé en indivision avec des particuliers c'est-à-dire qu'il y a une division par exemple donc il n'est pas assimilé à un morcellement parfois, généralement, dans la pratique, il y a une distraction c'est-à-dire qu'il y a une autorisation de distraction c'est-à-dire qu'il y a un terrain propriété de l'état avec un particulier ou qu'il y a une division ou indique la division d'un immeuble appartenant à l'état par exemple ou aux collectivités locales en cas de distraction d'une ou plusieurs parties bâties ou non bâties c'est-à-dire qu'il y a un lotisme d'accord ? et la quatrième exception il s'agit de la division des immeubles mis à la disposition de logements et des équipements militaires très bien alors quand je fais le projet de loi 42.00 je suis à la définition de l'émorcellement d'abord je suis à la loi 25.90 pour voir effectivement je suis à la loi 25.90 donc dans l'article 58 de la loi 25.90 le législateur qui a donné des opérations qui sont soumises à l'autorisation de morcellement c'est-à-dire que ce sont des opérations de morcellement qui nécessitent l'autorisation de morcellement alors la première opération dans les zones couvertes par les documents d'urbanisme sont soumises à l'autorisation préalable de morcellement toute opération de vente ou de partage ayant pour objet ou pour effet la division d'une propriété foncière a deux ou plusieurs lot non destinée à la construction donc on peut comprendre que toutes les opérations qui parlent ou la dix dont l'autorisation ou la dix ou la dix et dont les propres sont soumises à la loi 25 ou l'alors à l'autorisation de morcellement mais lorsque les lots et son nom sont destinés à la construction. Donc là, il y a l'opération Lula, l'opération Tchénia, qui est goulée que toute vente en indivision d'une propriété foncière qui aurait pour effet d'attribuer à l'un au moins des acquéreurs des droits de copropriété dont l'équivalence en superficie serait inférieure à la superficie prévue pour les lots de terrain par les documents d'urbanisme et à défaut de superficie ainsi prévue à 2500 mètres carrés. Donc, je vais vous montrer le législateur. Le législateur, je vais vous montrer ici, parce que, par exemple, je vais vous montrer un exemple, par exemple, tu es propriétaire d'un terrain qui a une surface bien définie, c'est que le terrain, je te dis, celui-ci à la surface, par exemple, à 5 personnes. qui rèvent que ceux ont des 5 personnes, qui ont des 5 personnes, une seule qui ont des 5 heures, une seule qui ont des 5 heures, qui ont des 5 heures, et qui ont des 5 heures, parce qu'ils sont tous en indivision, c'est-à-dire qu'ils cherchaient tout le monde sur le Chia donc c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a il y a un seul qui a une surface quitte de la superficie minimale qui est prévue par les documents d'Urbanisme ou qu'il n'y a pas de la superficie minimale ou qu'il y a un quitte de 2500 m2 donc il y a une autorisation de mercellement c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a un article 58 donc nous avons un article et un article qui a misé une personne qui a misé le Chia et une personne qui a misé le surface va être basé du superficie minimale qui est dans le document d'Urbanisme ou qu'il n'y a pas de superficie minimale ou qu'il y a un surface va être basé 2500 m2 grâce à l'autorisation de mercellement alors maintenant la question qui se pose c'est est-ce que les opérations de mercellement par voie de partage sont possibles quelle que soit la superficie et le produit c'est à dire que si jamais on fait une opération de mercellement ou qu'il y a par exemple des surfaces je ne sais pas moi de 20 m2 ou de 30 m2 ou de 600 m2 il n'y a pas de problème la réponse est non parce qu'il y a une obligation de respecter le minimum parcellaire défini dans le cadre d'un document d'Urbanisme ça veut dire que avec le minimum parcellaire même que je ne disais pas qu'il y a un minimum parcellaire qui est décrit sur le plan d'aménagement la question qui se pose maintenant c'est comment on peut contrôler les opérations de mercellement qui les contrôle donc le législateur a donné le pouvoir lui a donné un certain nombre de professionnels pour contrôler les opérations l'article 61 de la loi 2590 qui a collé que les adultes notaires et conservateurs de la propriété foncière ainsi que les receveurs de l'enregistrement doivent refuser de dresser de recevoir ou d'enregistrer tout acte afférent aux opérations de vente ou de partage non assortie de l'autorisation de morcellement prévue à l'article les drenales ou les houtes m'nihokhamsim ou là d'une attestation du président du conseil communal certifiant que l'opération ne tombe pas sous le coup de la présente loi c'est à dire que il n'y a qu'une opération de morcellement ou de partage les drenales morcellement à travers le vente ou le partage ce sont les opérations qui sont dans l'article 58 il y a une opération assortie d'une autorisation de morcellement alors qu'ils contrôlent les douls le notaire qui va procéder à la vente à la vente qui est enregistrée à la division de morcellement de la propriété il doit vérifier cette autorisation de morcellement le conservateur il y a par exemple une demande de partage il doit vérifier il y a une autorisation de morcellement ou là il n'y a pas d'autorisation de morcellement parce qu'il y a l'autorisation le président de la commune qui dit que cette opération de morcellement ne tombe pas sous le cadre de la loi 2590 parfois les opérations de morcellement sont couvertes par les documents d'urbanisme parce qu'il y a l'opération de morcellement en dehors de cette zone donc le président de la commune qui a été comme un mouhdi de chéhadaï derrière qui a été l'autorisation de morcellement il n'est pas exigé fait le cas donc par la suite il y a un deuxième contrôle c'est un contrôle qui est stipulé dans le cadre de l'article 62 de la loi 2590 et qui précise que les actes de vente ou de partage doivent mentionner obligatoirement l'autorisation de morcellement ou l'attestation du président du conseil communal qui certifie que la vente ou le partage ne tombe pas sous le coup de la présente loi c'est à dire que un acte de partage ou un acte de vente qui est pour objet de diviser la propriété en deux ou plusieurs lots non destinés à la construction c'est un acte de vente ou de partage parce qu'il y a obligatoirement de mentionner qu'il y a l'autorisation de morcellement par exemple elle est en annexe ou là ou là c'est qu'il y a par exemple cette opération de morcellement elle n'est pas sous la loi 2590 qui est normalement ils sont annexés les actes soit de vente soit de partage puis après qu'il y a une question qui est très très importante et qui est toujours posée par par les particuliers généralement par tout le monde par les professionnels les catégouliques est-ce que le morcellement est interdit en milieu urbain donc il y a qui nous a le problème pour la question la question est-ce que le morcellement est interdit en milieu urbain comment est-ce que le milieu urbain c'est un terme généraliste qui désigne la ville le milieu urbain c'est une zone constructible ou des zones non constructibles des zones non constructibles par exemple c'est une zone qui s'appelle RA réserve agricole donc les zones normalement les autorisations de construire par exemple interdites à part les dérogations parfois mais ce sont des zones généralement des zones les nouveaux plans d'aménagement d'aménagement de l'extension urbaine qui est par la suite constructible en application d'un nouveau document d'urbanisme au lieu d'un nouveau plan d'aménagement donc les zones RA ce sont des zones qui ne sont pas constructibles donc ils sont concernés par l'autorisation de morcellement d'accord mais c'est le milieu urbain parce que le milieu urbain a tout un fait une zone constructible c'est-à-dire que la zone constructible c'est-à-dire qu'il y a un morcellement en zone constructible selon l'article 60 mais il y a un morcellement c'est-à-dire donc est-ce que le morcellement est interdit en milieu urbain c'est-à-dire que la question est-ce que le morcellement est interdit en zone constructible donc le cas est oui selon l'article 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 60 d'accord donc l'article 60 la demande formulée en vue d'obtenir l'autorisation prévue à l'article 58 l'autorisation de morcellement est irrecevable si le terrain concerné est situé dans une zone constructible en application d'un document d'urbanisme donc que ce soit un milieu urbain ou de la rurale la zone constructible irrecevabilité dire l'autorisation de morcellement d'accord et si les zones constructibles donc il y a une seule opération qui est le lotissement ou le groupe d'habitation ce qui est pour développer une zone constructible d'abord c'est à l'autorisation de morcellement ou le groupe d'habitation après ce qui est le lotissement le GZA c'est quoi ? GZA il est encadré par l'article 1 et suivant de la loi 2590 GZA donc généralement pour 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 la coupler avec avec le sujet de l'élium les rois la différence entre le morcellement et le lotissement donc GZA c'est quoi ? GZA c'est selon l'article 1 il constitue un lotissement toute division par vente location ou partage d'une propriété foncière en deux ou plusieurs lots destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation industrielle, touristique, commerciale, artisanale, quelle que soit la superficie des lots c'est-à-dire que c'est-à-dire une division de la propriété ou est la division qu'est-ce qu'un milieu constructible d'accord ? d'abord le morcellement est-il interdit en zone constructible alors que le lotissement ne l'est pas ? premièrement parce que le lotissement permet de respecter les prescriptions des documents d'urbanisme donc je vais avoir une autorisation de lotissement donc quand on ressent你的 document d'urbanisme pour faire un projet je dois mettre le minimum parcellement des parts liées à celui-là que je le respecte si vous avez le cost liées à celui-là que je ne leحت, que je leûne la hauteur qui est permise j'ai indiqué des reculs donc je dois le respecter Autorisation de morcellement, alors que ma quiche, autorisation de lotissement, alors que ma quiche, autorisation de morcellement. Le lotissement permet de raccorder le terrain au réseau de voirie, à l'assainissement pluvial et usé de la ville. Tu mets 4H, le morcellement, morcellement, 4G, 4C, un projet de lotissement, donc tu dois créer la voie, tu dois créer les espaces verts, tu dois créer des équipements, tu dois créer plein de choses qui sont prescrites par la loi. De telle façon, il y a des lots qui sont bruts, qui sont des espaces qui permettent un développement urbain qui est viable. Après le constat de l'équipe, où les règles octroyées par le législateur au morcellement sont efficaces seulement dans les zones non constructibles et ne peuvent pas remplir le rôle d'une opération de lotissement adaptée pour être efficace dans les zones constructibles. C'est-à-dire que le législateur Féloul Félja peut écouter le lotissement, c'est pour les zones constructibles, parce qu'il permet de respecter les prescriptions des documents d'urbanisme, il permet également de raccorder les zones qui seront créées par des voies, par des réseaux divers, et permet de créer des espaces verts, des équipements publics, etc. Alors que le morcellement, il est adapté à la zone non constructible, qui va diviser la propriété en deux, que ce soit à travers la vente ou le partage, ou à l'échelle équipe. D'accord ? Bon, écoutez les amis, merci pour votre attention, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada